Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Simulator 2020 Aujourd'hui nous sommes sur la ligne La Rochelle-Surgère et nous allons assurer un service TER entre Surger et La Rochelle aux commandes d'un AGC bimode bicourant de la série B82-500 Alors la distance entre ces deux gares c'est à peu près 30 km donc la ligne est relativement courte pour l'instant mais déjà deux choses premièrement la ligne c'est la première version et au final on devrait avoir dans la dernière version de la ligne on devrait avoir La Rochelle-Nierre-Poitier donc déjà ça va augmenter la distance je ne sais pas exactement de combien mais en tout cas on aura une ligne plus longue et autre chose c'est qu'autour de La Rochelle il y a toute une partie qui a été modélisée qui concerne je crois l'usine Alstom donc on a beaucoup de voies de garage, de services, de manœuvres des voies qui desservent l'usine en fait en plus de la gare de La Rochelle donc ça peut donner des scénarios sympas pour faire notamment de la manœuvre et je crois qu'il y en a un qui est fourni avec la ligne et qu'on fera certainement en vidéo à propos du scénario justement alors les scénarios c'est un scénario que j'ai modifié mais à la base c'est un scénario d'Alexis qui est fourni avec la ligne en tout cas il est fourni sur la page de téléchargement de la ligne mais à la base c'était un scénario avec la BB26000 or ça fait pas longtemps qu'on l'a utilisé puisqu'on l'a utilisé sur Cerber Perpignan d'ailleurs au passage je ferai également puisque l'extension est sortie une vidéo entre Perpignan et le Boulou mais peut-être que ce sera en non commenté et du coup je me suis dit qu'on allait faire ça en AGC puisque en fait l'AGC dans sa version 4 que vous voyez actuellement je ne vous l'ai jamais présenté au final la dernière fois que j'ai fait de l'AGC c'était en version thermique et c'était en version 3 et mine de rien il y a pas mal de choses qui ont évolué entre la version 3 et la version 4 on a pas mal de fonctions qui ont été ajoutées et pas mal de choses qui ont été corrigées également on va découvrir ça dans quelques instants alors au niveau des reflets je trouve que les vitres elles reflètent vachement je m'en excuse d'avance j'ai essayé de changer les réglages dans Railworks Enhancer mais ça n'a pas changé grand chose finalement je pensais que ça venait de là mais apparemment non c'est peut-être l'intensité du soleil dans le jeu qui est trop forte et qui crée ce reflet que je trouve moi exagéré ou alors c'est le modèle qui est comme ça je sais pas trop en fait j'utilise tellement rarement l'AGC que en fait je sais pas je pense c'est peut-être TS 2020 avec le soleil de base qui est peut-être un peu trop violent bon c'est pas très grave donc au passage l'AGC V4 c'est vraiment pas quelque chose de nouveau vous avez déjà dû le découvrir chez France Simu ou Max 1116 entre autres et au passage il y a la version 5 apparemment qui est en préparation et puis la seule nouveauté entre guillemets c'est cette livrée Poitou-Charente puisque entre temps il y a un pack de livrets additionnels qui est sorti je vous mets les liens évidemment de la ligne de l'AGC version 4 et des livrets additionnels dans la description bien sûr comme d'habitude on va découvrir la gare de Surgère on va en profiter pour découvrir notre composition composition TER Poitou-Charente bien sûr alors d'après ce que j'ai compris il y a plusieurs livrets enfin en tout cas dans le pack de livrets c'est noté comme livret 1 donc apparemment il y aurait d'autres livrets alors je sais pas je connais vraiment pas les livrets sur cette région je connais pas cette région de toute façon vous voyez ça reflète vachement les vitres désolé mais ça vient peut-être du soleil encore une fois on est en unité multiple j'ai oublié de le préciser on va essayer de se mettre comme ça pour vous montrer la gare de Surgère pour montrer une vue d'ensemble je vais y arriver et on va pas tarder à passer en cabine et à mettre en service notre train on est bien sûr au niveau de l'alimentation électrique en 25 000 volts alternatifs la signalisation c'est du bloc automatique lumineux et d'ailleurs je pense que c'est la signalisation de DTG j'en suis pas certain mais ça y ressemble beaucoup peut-être avec des assets personnalisés pour certains panneaux tableaux indicateurs de vitesse mais je pense qu'au niveau des feux ça ressemble à celle de DTG au passage au niveau des assets il vous faut les deux LGV donc il faut en fait il faut Lyon-Marseille enfin Marseille-Avignon et Avignon-Lyon il vous faut la Semi-Ringman la Moselle-Vallée et je crois que c'est tout mais de toute façon c'est précisé sur la page d'RW Central allez on va enlever le jeu était en pause on va enlever la pause et passer en cabine et nous voici en cabine la première chose à faire c'est de mettre notre batterie enfin de mettre sous tension en actionnant le relais batterie ou le sectionneur batterie plutôt je pense on va mettre un peu de lumière on va dévoyer notre boîte à levier on va mettre les fanos sur marche parce que la dernière fois j'ai oublié voilà j'ai levé le panto on est bien évidemment en 25 000 volts le pantographe se lève le maintien du disjoncteur on va le mettre sur on alors je vais réalimenter les freins à 4 barres pour commencer pour maintenir la rame immobile et on va actionner le FIEF le frein d'immobilisation pour S7 frein qui va nous permettre de réalimenter complètement la conduite générale tout en maintenant non c'est dans l'autre sens tout en maintenant la rame immobilisée donc un frein sur le premier bogie maintenant on va déjà voilà voilà ensuite on va on va ouvrir nos portes on va actionner l'air conditionné l'éclairage voyageur l'éclairage pupitre et on va tester maintenant la veille automatique donc on bascule l'interrupteur ECVA sur marche alors nous constatons la disjonction et la vidange de la conduite générale on peut réalimenter on va tester maintenant le contrôle d'appui je vais en profiter pour allumer ma radio je garde l'appui bien sûr on va maintenir l'appui pendant plus de 55 secondes je vais également jouer l'annonce voyageur ce qu'on peut ici avec le bouton S6V avec l'ordinateur qui est à droite alors c'est pas la bonne annonce c'est bien un train à destination de la Rochelle mais après les arrêts c'est pas bon c'est pas tout à fait la bonne ligne mais on va quand même la jouer Sonnerie Sonnerie l'essai de la veille automatique est terminé interrupteur ECVA sur arrêt on teste maintenant le KVB on constate l'allimage des lampes la disjonction la vidange de la conduite générale nous on réalimente d'ailleurs je vais pas tester le frein je fais juste une dépression de 1 bar on réalimente on va tester le frein d'urgence aussi voilà on peut réalimenter et ensuite on aura à peu près fait le tour je vais de nouveau immobiliser à 4 bar et désactiver le FIEF voilà et là je le désactive on est pas mal on va mettre l'inverseur en avant et la commande traction freinage sur commande manuelle voilà et on va régler la vitesse imposée vu qu'on a encore quelques secondes nos portes sont encore ouvertes oui donc la vitesse imposée se règle ici on va la régler sur 140 alors un peu en dessous parce que des fois il prend un peu de vitesse et on a tendance à la dépasser donc voilà on va se mettre comme ça normalement ça va normalement ça devrait aller et ben on va attendre que nos portes se ferment alors au niveau de l'ordinateur qui est ici on peut faire pas mal de choses notamment on a un mode pour la maintenance que je ne montrerai pas là mais peut-être qu'on fera ça une autre fois vous entendez nos portes se fermer on desserre les freins et on y va départ on va faire le test de la vaille automatique en marche ça fonctionne alors comme d'habitude je la coupe pour que ce soit plus facile à utiliser pour moi alors on a plusieurs vues on a cette vue là sinon il y a une autre vue ici une vue un petit peu voyage en cabine comme si c'était un conducteur filmé alors moi ça ne me sert pas trop mais je sais qu'il y en a qui reproduisent des cabrailles sur le train simulator ça peut éventuellement vous servir alors le son on va se mettre en vitesse imposée je vais couper la lumière moi j'aime bien m'ouvrir comme ça le son à l'extérieur n'est pas très agréable à entendre vous n'avez plus d'entendre ça c'est très strident mais apparemment sous 25 000 volts ça fait réellement ce son là ou quelque chose de très approchant on va dire donc apparemment ça colle assez bien au vrai modèle et vous avez vu que notre problème de reflet sur les lits c'est quand même résolu enfin là ça ne l'a pas fait sur la vue extérieure donc c'est peut-être un reflet en fait par rapport à un bâtiment dans la gare je ne sais pas c'est un petit peu bizarre ça risque de faire le même problème d'ailleurs peut-être en gare de la Rochelle on verra bien et nous on va desservir la gare de Aiglefeuille Le Tour et La Rochelle je ne sais plus du tout si j'ai parlé de la bah oui j'ai toujours parlé donc la vitesse limite 140 kmh jusqu'à La Rochelle avec une zone en limite temporaire de vitesse 40 kmh on verra ça un peu plus tard la Rochelle la Rochelle la Rochelle de la Rochelle du déroule c'est le déroule Sous-titrage ST' 501 Je vais essayer d'ajuster un tout petit peu la vitesse imposée Il faut être assez vigilant parce qu'il a vite fait de dépasser la vitesse qu'on lui demande Donc il faut faire un tout petit peu attention avec la vitesse imposée sur ce matériel là Voilà je pense que là on n'est pas trop mal Ouais c'est en 34 Voilà là normalement Normalement là comme ça je pense qu'on devrait être bon Il faut s'en méfier un tout petit peu parce que en fait Quand il va atteindre la vitesse que vous lui demandez Si jamais vous êtes en descente il va avoir du mal à la maintenir Enfin c'est ce que j'ai constaté moi Alors ici sur cette ligne là ça ne pose pas trop de problème Parce que globalement le profil c'est plat Mais par exemple sur Marseille-Martig ou sur le Cantal C'est parfois un peu délicat de maintenir les vitesses limites à la vitesse imposée Alors à 136 on va rester comme ça Alors évidemment on ne se servira pas du mode thermique sur cette ligne Mais je rappelle qu'on est sur du matériel bien mode Donc on a également un moteur diesel Et on n'a pas besoin ici Et on n'a pas besoin ici Comme ça Non Systeme On n'a pas besoin ici Ah oui Ah oui Il y en a pas besoin ici Arrête ici though Et on n'a pas besoin Arrête ici Arrête à ununion Arrête De toute cela Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Alors je rappelle qu'on a une unité multiple donc il faut vraiment tirer jusqu'au bout du quai Alors j'espère juste... Ouais, on n'est pas trop mal, ça va Il y a une des portes qui ne sont pas ouvertes je crois Je suis un tout petit peu dépassé mais c'est pas grave Je vous montre la vue passager qui a quand même bien évolué par rapport à la version 3 On a même le petit bandeau déroulant là, c'est assez sympathique, c'est bien, c'est une belle amélioration Alors au final j'ai à peine dépassé mais il considère que la première porte ne peut pas s'ouvrir Bon d'habitude ça passe en s'arrêtant juste un tout petit peu avant la fin du quai Évidemment là je m'y suis pris un tout petit peu trop tard pour terminer l'arrêt Bon c'est pas bien grave A quelle heure nous devons repartir ? A 48 On s'arrête 30 secondes du coup Ouais, en fait nous sommes arrivés en avance, c'est pour ça Et départ Et départ 13 secondes du coup C'est parti ! 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 Et on peut reprendre notre traction ! Je remets la vitesse imposée. De toute façon, on va bientôt arriver à La Rochelle. Donc on va avoir une réduction dans un premier temps à 110, ensuite à 90 et à 60. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va repasser en commande manuelle. On va repasser en commande manuelle. C'est parti ! 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 Alors je suppose que l'exécution du 110 est à cette pancarte 1,35 km. mais je ne suis pas certain de ça. Et on voyait tout de suite le TIV 80D sur la pancarte Z un peu plus loin. C'est parti ! Et voici la pancarte Z qui marque l'exécution de la limite de vitesse à 90 km heure. C'est parti ! 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 J'espère que ça vous aura plu ! Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ! Cette vidéo sort entre Noël et le nouvel an ! C'est parti ! C'est parti ! Et donc on s'arrête ici ! Impeccable ! On met tout sur zéro ! La traction, l'inverseur ! On ouvre les portes ! On ouvre le disjoncteur ! Non ! Avant on va mettre le maintien de service ! Alors je ne sais pas si ça marche exactement comme ça ! Maintien de service ! On ouvre les disjoncteurs ! On peut couper ça ! Et fermer notre boîte à levier ! Normalement c'est bon ! Normalement le maintien de service doit maintenir la rame sous tension ! Je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année ! Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !